Musique Cette année, le téléthon à Saint-Gilda-de-Ruys avait un air de balle populaire. Réunis dans la salle Kerkaradek, une soixantaine de danseurs ont passé un après-midi animé au rythme du DJ qui a alterné danse de salon et rythme disco. Toutes les générations ont pris beaucoup de plaisir tout en défendant une grande cause. L'atelier créatif a eu aussi un franc succès, comme la zone de restauration où crêpes, galettes et gâteaux ont permis aux danseurs de se requinquer. Le dimanche, le concours de Belote a clôturé une belle opération montrant, encore une fois, que les Gildasiens savent se mobiliser. Musique Les Voix Vertes, vous connaissez ? Ce sont ces chemins qui sillonnent les communes et vous permettent de faire d'agréables balades à pied, en vélo ou à cheval, en toute sécurité. Mais dans ce domaine, Saint-Gilda-de-Ruys a un atout supplémentaire, l'ancien tracé de la ligne. Un petit train qui, au début du siècle dernier, reliait Vannes à Arzon et passait par Saint-Gilda-de-Ruys. La gare de Saint-Gilda, c'est une toute petite gare. À côté, il y avait l'hôtel des voyageurs. L'hôtel des voyageurs, c'est aujourd'hui cette maison à toit coupé qui est face à la pharmacie. Et il y avait également à côté le café de la gare. Alors il y avait une gare à Saint-Gilda et une gare honnête à Saint-Gilda, mais c'était une gare temporaire. C'est-à-dire que quand il y avait des passagers, le train s'arrêtait. Quand il n'y en avait pas, il passait à côté. Alors c'est un chemin de fer qui était lent, très peu puissant, parce que lorsqu'il y avait beaucoup de voyageurs, quand il y avait de la pente, les voyageurs étaient obligés de descendre pour que le train puisse atteindre le sommet de la côte et les passagers revenaient et embarquaient dans les wagons. Ce petit train a fonctionné jusqu'en 1947. La voie de chemin de fer a été démontée et nous avons récupéré ce qu'on appelle aujourd'hui la voie verte. C'est très agréable pour la circulation des cyclistes. Pourtant, cet espace naturel si apprécié doit être sans cesse protégé, observé, afin de pouvoir l'améliorer. C'est le but de l'association Biciruis, présidée par Jacques Ibarçon. L'association Biciruis existe depuis maintenant 12 ans. Elle a pour but de promouvoir les déplacements à vélo au quotidien, sur notre belle Presqu'île, et notamment à Saint-Gilda, bien sûr, en essayant d'améliorer les pistes cyclables, les stationnements pour les vélos. Nous travaillons en collaboration avec la mairie pour améliorer telle partie qui est dangereuse, tel endroit où il n'y a pas suffisamment de stationnement, ou tel endroit où il y a un carrefour dangereux. D'ailleurs, des travaux actuels sont en cours à Saint-Gilda pour améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. En plus de la voie verte, d'autres pistes existent. En effet, de nombreux sentiers dans les bois et le long de la côte permettent de pratiquer la marche en toute tranquillité et convivialité. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à chausser vos baskets et parcourir notre belle commune grâce à tous ces chemins de randonnée. Ainsi s'achève notre magazine pour cette année 2019, et toute l'équipe de Quoi de Neuf vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada